Musique Avant dernière soirée ce soir au festival l'étoile du sud mais une soirée de prestige riche en émotions. Laissons Stéphane, le maître de cérémonie, nous présenter le programme. Alors la soirée de ce soir, soirée exceptionnelle, 10 août, anniversaire ici des deux apparitions de la Vierge Marie. Et c'était une date importante pour que l'on puisse présenter en exclusivité et en avant-première le film des hommes et des dieux, le film de Xavier Beauvois primé au dernier festival de Cannes. Il a reçu le grand prix et puis on a le privilège et l'honneur. Et nous sommes très chanceux de recevoir Michael Lonsdal qui va présenter ce film ce soir et ensuite rencontrer le public. C'est un film qui raconte la vie au monastère de Tiberine. Et les frères sont sept. Et Michael Lonsdal joue le rôle d'un frère convert. Et lui il est médecin et il vive avec la population. Et c'est sur le drame qui leur est arrivé lorsqu'ils ont été kidnappés puis tués. Et bien Xavier Beauvois a construit un film sur cette vie monacale. Et c'est un film poignant, très fort, interprété par Lambert Wilson et entre autres par Michael Lonsdal qui est là ce soir. La première partie de ce soir, lorsque nous avons eu l'envie avec Luc de programmer ce film, tout de suite l'idée a été de participer avec les frères de Notre-Dame de Grâce et bien une soirée de lecture liée à la vie monacale et puis à des chants grégoriens. Et donc deux chantres, le chantre de l'habit de Toronnet et le chantre de l'église de Cotignac viendront chanter. Et puis le frère Jean-Marie Luc et le frère Samuel Bernard liront des textes de la vie monacale liant tout ça à la soirée spéciale consacrée au film de Xavier Beauvois. Une soirée extrêmement attendue, le public s'est déplacé en masse pour venir assister à cette soirée unique. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. La soirée affiche rapidement complet malgré les efforts de l'équipe. Le temps de répondre à quelques questions des journalistes et la soirée peut commencer au son des chants grégoriens. «On fitemini, domino, 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 domino» Oui, c'est donc une grande joie. Je suis très ému à l'idée de vous aller être parmi les premiers à voir ce film. Comme toujours des très belles histoires, il n'y a pas grand chose à raconter avant. On en parlera peut-être un petit peu après si ça vous intéresse. Ça a été tourné au Maroc au mois de décembre jusqu'au 15 janvier dans un climat à la fois très beau, il a fait le soleil pendant tout le mois de décembre et puis la neige qu'il a fallue à la fin du film est arrivée au bon moment. Et voilà, c'est une belle histoire sans histoire. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je pense qu'il faut partir. « Des hommes et des dieux », un film fort et profond qui ne laissera pas les spectateurs de Cotignac indifférents. Et toi, Christian ? Je suis d'accord avec Amédée. Je trouve qu'il est prématuré de décider. Je suis invité sur scène, M. Montal. C'est vraiment un film qui a été partagé entre nous dans une fraternité peu commune, je dirais, au cinéma. Ça a été une espèce d'entente forte comme ça, de plaisir. On sentait qu'on travaillait à quelque chose qui était valable. Voilà. Donc, vous savez, je pense qu'il ne faut pas tellement parler de ça. Décortiquer les choses après avoir vécu ça. Je crois qu'il faut laisser reposer. Et puis, être ému. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille beaucoup parler. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et d'être venu de ce soir à continuer. Merci beaucoup. Messieurs, dames, votre avis sur cette soirée ? Fantastique. Une grâce. Superbe. Extraordinaire. Merci beaucoup. Bravo de projeter des sujets comme ça dans des festivals. La vie comme ça, toute gauche, je ne sais même pas s'il y a des mots pour exprimer notre étonnement et notre satisfaction. Mais beaucoup de silences qui en disent non. C'était excellent. Je me suis régalé. J'ai passé un excellent moment fort, fort intéressant. Et puis, je crois que l'acteur que nous avions la chance d'avoir avec nous est remarquable. C'est un sage, philosophe. Et il a peu parlé, mais il a très très bien parlé. Merci. 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 Merci.